Comment expliquer la transmission synaptique à l'aide des peluches neurones ? Voici un grand neurone connecté à un second. On distingue le soma au corps cellulaire qui contient le noyau et les informations génétiques, les dendrites qui viennent du grec dendre qui signifie arbre, on les appelle aussi arborisation dendritique car les dendrites font penser aux branches d'un arbre, et enfin on a un grand axe appelé axone et ses terminaisons axonales. Un neurone se connecte à un autre neurone par ce qu'on appelle les synapses. Une synapse est une connexion entre deux neurones, à savoir qu'il y a 100 milliards de neurones dans notre cerveau et chacun peut se connecter entre 1000 et 10 000 fois avec les autres neurones. D'une papillon, qu'on appelle le conne d'émergence, va partir un message de nature électrique. Cette électricité est faite d'ions. Nous avons des ions potassium K+, qui sont à l'intérieur de la membrane du neurone. Et dès l'envoi du message de nature électrique, ces ions potassium vont sortir de la membrane, aller dans le milieu extracellulaire, tandis que des ions sodium Na+, et chlorure Cl- vont rentrer à l'intérieur de la membrane du neurone. Ainsi, on se retrouve avec des ions potassium à l'extérieur, sodium et chlorure à l'intérieur. Ça va sauter de nœud en nœud. On appelle ces nœuds des nœuds de renvier. On dit que le potentiel d'action saute. Il passe d'un nœud à l'autre. Et quand il arrive au bout, il va déclencher l'ouverture des canaux calciques. Ceux-ci, représentés par ces petites perles violettes, qui vont laisser rentrer des ions calcium. Ca2+, L'entrée des ions calcium va faire fusionner la membrane qui contient les neurotransmetteurs, les membranes de la vésicule qui contient les neurotransmetteurs, avec la membrane du neurone, qui fait que celle-ci va pouvoir relarguer des neurotransmetteurs, ici représentés par les petits pompons de couleur verte. Le relargage des neurotransmetteurs va faire rentrer des ions potassium dans les récepteurs ainsi que des ions sodium. Une fois que le neurone d'après a reçu les ions dans ses récepteurs, à son tour, il va transmettre le message de nature électrique avec les échanges d'ions entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane de la cellule. Alors nous distinguons les neurotransmetteurs excitateurs qui sont dans les teintes de rouge, on a des rouges, oranges et jaunes, des neurotransmetteurs inhibiteurs qui sont représentés dans des dégradés de vert. Lorsque des messages excitateurs sont envoyés aux autres neurones, le potentiel d'action est propagé, les ions vont être échangés entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane. Et lorsque ceux-ci sont activés et en train de fonctionner, avec les échanges d'ions qui se font en permanence, il suffit qu'un neurotransmetteur, alors déjà, il faut les ions calciques qui rentrent dans les canaux calciques, ce qui engendre la libération des neurotransmetteurs inhibiteurs, l'entrée des ions potassium et chlorure, et là, les neurones arrêtent de transmettre les messages de nature électrique. C'était une nocturne de Chopin par Arthur Rubinstein. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous faire des critiques.